bonjour 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 la grande famille connaissez-vous je m'appelle Marie-Rénie Angonon alias Kokolago bienvenue sur ma chaîne tv voilà donc ce petit direct c'est juste pour rigoler hein vous direz aux clans d'en face que vous n'avez rien compris vous êtes tellement con c'est pour ça que vous faites les plans bizarres voilà vous êtes tellement con vous allez la prison et tout et tout on vous a mis KO au Zola Zola votre plan a échoué voilà vous allez comprendre que sur les réseaux sociaux il y a la puissance vous allez comprendre que le monde d'aujourd'hui je sens les réseaux sociaux vous allez comprendre que même un chien qui fait à OUI tu fais ou qui ? OUI mais laissez moi passer quoi vous allez comprendre que demain après demain pour avoir besoin de ce chien ça le monde mène en roue avec les réseaux sociaux attendez Je ne vois pas vos cœurs. Est-ce que vous me voyez non ? J'ai l'impression que vous me voyez pas là. Les cœurs. Les villageois de mon village, Ashuka. Depuis les années, on vous dit créer les chaînes de télévision, créer les radios, créer les pages Facebook et tout. Les réseaux sociaux, là, ne le sont pas. Vous avez vu ce que les réseaux sociaux vous ont fait ? Hein ? Vous avez cru qu'en prenant quelques lanceurs d'alerte et tout ? Vous pouviez vraiment faire condamner ce monsieur comme ça ? Au vieux yeux de tous ? Vous avez compris qu'il y a les cellules ? Les cellules, c'est-à-dire les cellules endormies. Oui ! C'est de ça qu'il s'agit sur le nom, mais... Je ne vois pas vos cœurs. Voyez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Qu'est-ce qui se passe là ? Oh ! La coco, la goutte, il vient signaler... Le sorcier signale. Choukan. Là, il y a vu quoi ? Tendez ! Il y a les pages endormies. Les comptes endormies qui seront souvent activés. Quand il va falloir démolir, démonter les gueules de Satan. On va encore vous dire de venir en public avec un sale plan comme celui-là pour décrire la vie d'un Camerounet. Vous allez dire, vous nous voyez sur les réseaux sociaux, là, mais nous, on a la crainte du Seigneur. Ah oui ! Moi, que vous voyez là, je pars à l'eau. Je passe 40 jours. 40 jours de gêne. Je prie de lancer mon chapelet tous les jours. Donc, je ne peux pas. D'accord ? Accepter qu'on déprise la vie de quelqu'un devant moi. Jamais. Même si tu es mon père, tu sors de la tombe, que tu es venu faire du mal à l'enfant de Dieu et te dis que Papa, tu es mort depuis l'ancœur où tu étais. Oui, oui, oui. Tu ne peux pas faire du mal à l'enfant de Dieu parce que toi-même, tu as les enfants. Ce que tu fais à l'enfant de Dieu, on peut rendre ça à tes enfants. Par ça, vous pensez que vous êtes assis au pouvoir, là, c'est plutôt bon. Non ! À un moment, à un moment, ça dit, le moment venu, là, tous les Camerounais vont récupérer son pouvoir, là. Ah, oui, oui. Le pouvoir n'est pas seulement pour une minorité de personnes. Et vous ne pouvez pas vous lever, monter les coups comme ceux qui ne sortent de nulle part et qui essaient d'émerger dans la société. Nous, on ne va combattre que ça. Oui. On va combattre que ça. Vous allez comprendre que le Cameroun, là, c'est le Cameroun de nous tous. On peut être un enfant né dans les bidonvilles et tout. On devient ministre, on devient homme d'affaires, on devient femme d'affaires, on devient puissant dans ce pays. Si vous tentez de monter les coups comme... Nous, encore, ça va, c'est notre génération. Moi, j'ai 49 ans. Notre génération. Mais il y a la petite génération qui arrive, là. Et après, c'est des générations. Et la génération des 18 ans, encore, qui sont angloïdes, là. Et ils seront encore plus dangereux que nous. Oui, ils seront plus dangereux. Vous avez la chance que les élections qui arrivent, là. Tout le monde n'a pas les téléphones angloïdes pour se connecter sur Internet. Mais dans quelques années, ils auront les téléphones angloïdes. Et tout va se passer sur les téléphones. C'est là que vous allez comprendre quelque chose. Donc, ne tentez même plus, Jacques. Si vous savez, libérer M. Amourbelika. Que le juge d'instruction le libère. Oui, ne nous perdez pas le temps. Parce que vous avez donné six mois. Parce que vous ne pouviez pas le libérer comme ça. Parce que vous avez des pressions. Oui. Mais nous, on vous dit ceci. Si quelque chose lui arrive là-bas. Est-ce qu'il passe, on connaît votre plan. Ah oui, oui, oui. Voilà. Si quelque chose lui arrive, oui, là. Un problème, là-bas. C'est parce que vous avez fait... À Martinez, on se rouler. Ah oui? Parce que maintenant, Tous les Camerounais qui demandent justice pour Martinez, on se rouler. Vous allez lui dire quoi. Hein? Tout le public, là. Tous les Camerounais qui disent justice pour Martinez, vous allez leur dire quoi. Hein? Quand vous ne connaissez pas qui a tué Martinez, alors que vous avez quelqu'un qui a avoué et tué tout votre colonel caméléon, là. Non, ce n'est pas bien, les tontons. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que vous vous associez au voyou que vous allez commencer à vous comporter en voyou. Hein? Papounais restait là 30 ans. Il a toujours su comment résoudre ces problèmes-là. Sans scandale. Vous aurez pu résoudre ce problème-là. Encre-vous là-bas en douce. Mais vous avez voulu venir sur les réseaux sociaux en utilisant vos propres ennemis comme j.remingono. Parce que j.remingono. Quand on dit que vous avez un ennemi sur les réseaux sociaux depuis des années, c'est j.remingono. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Voix par vos cœurs. J.remingono. Ça dit, même si tu es dans la mer de commande, tu ne t'associes jamais à ton ennemi. Va seul. Tu opères. Tu reviens. Tu t'assoies. Si tu associes ton ennemi, un jour, un juif va te craindre. Parce que il est inadmissible que j.remingono qui insulte Mme Chantal Biya, qui insulte Paul Biya, qui insulte vous tous, tonton, gong, tonton, vous tous, tous les ministres-là. J.remingono vous insulte. Donc il est inadmissible que si vous avez quelque chose à faire, ou bien messager à faire passer, vous passez par J.remingono. Non, il va vous faire ça en l'envers. La pleuve, il est venu en public annoncer d'avance. Que Martinez allait être assassiné. Eh bien, il vous a vendu, hein ? Et vous allez lui faire quoi ? Lui, là, son asique politique. Vous allez lui faire quoi ? Vous pouvez le tuer, non ? Il peut vous dire que voilà, les travaux ici, aujourd'hui, tous les enregistrements, il fait les enregistrements, je ne sais pas, même dans un appartement, il y a quelque chose, ça passe sur RFI ou bien machin. Et tout bien, il montre son papier, il a dit qu'il est menacé et tout, machin. Tu ne sais comment s'il peut faire ses émissions. Ses émissions-là, même sur RFI, là. Ça passe encore. Donc vous l'utilisez, un monsieur comme ça, vous l'utilisez, sa soeur, une bordel, qui couche avec toi. C'est vrai que depuis la nuit des temps, on a dû utiliser les femmes pour faire le salmé. Mais ce n'était pas ça. Une idiote en alphabète, il y a l'eau dans la tête, qui colle au kongosa, qui marche avec les vendeuses de piment des camions, qui n'ont jamais rien fait, qui ne connaissent que la méchanceté, qui ne connaissent que le vol. Braquées d'autres camions ici, oui, parce qu'elles m'ont braquée ici. Elles m'ont volé 10 ans de ma vie. Vous allez vous associer à une idiote comme ça. Alors que vous voyez très bien comment elles viennent sur les réseaux sociaux. Je pleure que cette fille m'a volé, m'a volé, m'a volé, m'a volé. Mais vous lui faites confiance jusqu'à vous lui confier les choses comme ça qu'elle va donner à son frère une borne. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous pouviez traverser mon sang? Mais non, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit. De près de loin, il peut mourir à mon mari. Vous avez dit que vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit. Vous avez dit que vous n'avez pas dit qu'il n'est pas dit. Parce que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit. quand il ne veut plus mais pas de quieres. Enfin, je n'ai pas dit qu'ilvet. J'ai senti Je suis en train de dire aux membres de ma famille que mon grand-père était un des premiers chefs traditionnels du département de la Haute-Salaam. C'est les gens qui ont fait des rites. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. A l'époque, les plus riches étaient les colatiers. Mon grand-père avait les hectares, les hectares de colatiers. Les colats se vendent dans un sac comme le cacao. C'est un chef et ce monsieur a fait les rites que ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Si tu parles seulement guetté ou bien que tu es au courant de qu'on a fait du mal à son enfant ou à son petit-enfant, vous serez frappés. Mes gens ont été au courant qu'on a volé jusqu'à la pierre-tombale du paquillage. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas agi. Ils ont pris cette succelle de noyaux-là. Ils l'ont mis comme ça à côté. Il m'a volé jusqu'à appeler mes affaires que poubelles. Dieu vous frappe. Oui. Et je vais vous dire quelque chose. Le peuple nangaytan, petit-peuple petit. Je vous parle en haut. Enregistrez ceci, vous en voyez, vous montrez-moi ma police. Parce que quand vous entendez que les gens deviennent des rebelles ici dehors, que les gens deviennent des bombes pour leur propre plan, c'est comme ça que les gens deviennent des terroristes ici, que... C'est comme ça. Ah oui, oui. Une pétasse comme ça me vole jusqu'à la pierre-tombale. Et ma chaise se pavane devant vous. Vous me dites que... Calme-toi. Je me calme quoi? Je vous ai déjà demandé quelque chose. Depuis que je vis, je me suis toujours battue toute seule. C'est une erreur de parcours si je suis entrée chez cette fille. Vous de la nombre, quand vous venez en Suisse, vous venez chez moi manger. Je suis la seule fille chez qui vous venez, vous les tontons, là, c'est un. Vous venez vous asseoir chez moi en Suisse. Manger chez moi, ça veut dire que j'étais une fierté pour vous. J'ai ouvert un grand restaurant à Douala. Quand vous venez à Douala, c'est chez moi, je ferme. Vous êtes chez moi, vous mangez. Vous savez que j'ai toujours été bien. Beaucoup d'entre vous m'ont vu grandir. Ma fille, ma fille, c'est ma nièce. Vous entendez qu'une fille me vole. Quand je vienne sur les réseaux sociaux, je pleure. Un mois, deux mois, trois mois, un an, mais si on te plait, je vois que moi m'insulte. C'est vous-même, certaines de cousines, là, c'est-à-dire qu'il y a rien. Irène aime les problèmes. Quand ton enfant a un problème dehors, tu couvre d'abord. Même si tu sais que ton enfant a un problème. Tu couvre d'abord le fracas. Moi, c'est comme ça, c'est où les bambes, les crèmes me dépassent. Oui, 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 oui. On couvre, on résout le problème. Si vous m'avez fait récupérer mes affaires, on ne m'insulterait pas que, wow, j'ai 30 ans à peine. SDF. Je ne suis rien, je n'ai jamais rien fait. Vous savez très bien que toutes ces filles-là n'ont même pas fait les 1 5e de ce que moi j'ai fait dans ma vie. Voilà. Et ces insultes ne me font rien parce que je connais ma valeur. Et oui, et parce que maintenant, quand je marche, je sais comment je marche. Je manque ce que j'ai envie de montrer. Et je ne manque plus vraiment qui je suis. Voilà. Mais quand on me voit, on sait que je ne souffre pas et je ne m'allais pas. Donc vous, vous avez traversé mon sang. Vous avez laissé qu'on me vole, qu'on me mette à terre. J'ai un petit enfant à moi. Hein? Monsieur vient le prendre mon enfant, aller le déposer chez son père. Un enfant que j'ai eu à 41 ans. Quand on dit souvent que non, c'est l'enfant de la retraite. Tu montes, tu descends avec ton enfant. Et vous pensez qu'on va voir quelque chose de bon sur les réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux, certains savent que sur les réseaux sociaux, je suis pésiste. Convoquez Mathieu Youmbi. Mathieu Youmbi va vous dire. Mathieu Youmbi était parti au-day à l'est. Il a pris ma photo. Quand on était en clash, il a mon cas, ça tente les tatas. Ils font les voyances là-bas. Et tous les vieux tatas qui ont les puissances. Mathieu Youmbi est là, il me regarde. Il va vous dire. Mathieu Youmbi avait dit aux gens, les huit filles de Kanga qui venaient m'insuiter et tout. Il leur a dit que ne partez plus sur le mur de la fille-là. La fille-là peut déclencher la guerre au Cameroun. Méfiez-vous d'elle. Occupez-vous de tous les parcels. Mais elle l'a même si elle dit quoi. Évitez-la. C'est une bombe atomique. Mathieu Youmbi a dit ça. Vous n'allez jamais le voir. Peut-être s'il y a un clash, il va écrire un long, long cri. Et il vient vous expliquer publiquement. J'ai la capture des crans là. Que sa grand-mère à l'ouest lui a dit que j'ai le démon ou c'est le quoi quoi quoi. Ce n'est même pas le mamie Wata. Mais c'est un démon qui peut déclencher une guerre quelque part. Mathieu Youmbi a dit ça. Donc vous, ma famille Nanga. Quand vous avez un élément comme moi, comme ça, vaut mieux m'avoir avec vous. Parce que si vous m'avez comme que vous. Sur la toile. Et à vous faire ça, je m'en fous. Je suis déjà mort et enterré. D'accord ? Je m'en fous. Et ne viens plus au Cameroun, ça fait 10 ans. Parce que j'ai tout vu là-bas. J'ai vu la vraie sorcierie. La seule personne qui pourrait encore me faire venir au Cameroun, c'était Papa Hubert. Comme il est mort là. Ils sont tous morts. Ils sont partis. Les liens, les liens de parenté à couper finis, terminés. Je ne vous connais plus. Ma mère avait raison de dire que vous êtes les sorciers. Lui, il vous est mauvais. Ma mère m'a dit que ta famille va te tuer un jour. Oui. La preuve, j'ai pris mon petit-neveu. Je l'ai emmené chez les dix ponces. C'est mon neveu lui-même, le fils de ma cousine, qui porte mes choses. Il ne m'appelle pas pour me dire que tantine, voici tes choses que j'ai fini d'emballer et que tantine vienne prendre. C'est lui qui se met avec les dix ponces. Oui. C'est lui qui prend le numéro de ma fille qui est au Cameroun. Et les photos. Donné à les dix ponces. C'est lui qui donne rendez-vous à ma fille qui est au Cameroun pour aller l'assassiner. Et puis, toujours ma famille n'a pas. Que vous voyez là. Non, il n'y a pas de chance avec ces gens. Donc, toi, tantine qui m'appelle, là, suis saïe. J'ai trop de respect pour toi. Mais ne m'appelle jamais pour me dire que vous, enlève les choses aussi. Enlève le pied des dames. Enlève zéro mon pied des dames. Je suis Camerounaise. Et je suis dans le combat depuis... Donc, quand je suis dans le combat qu'il faut vous défendre, c'est là que c'est bien. Mais si je suis contre vous, parce que vous aussi, vous m'avez blessé, vous allez laisser qu'on me tue devant vous. Et tout. Vous me dites que non, il faut enlever mon pied. Il n'enlève mon pied rien du tout. J'ai pas remis qu'on ne vous insulte depuis des années. Vous lui avez fait quoi ? Rien. Le voilà que vous avez pris pour faire votre sale pour nous. C'est à moi que vous allez faire quoi ? Hein ? Vous n'allez pas faire quoi ? Rien du tout. Je n'ai pas peur de vous. Si vous voulez aller là-bas, vous déterrer mon pied et tout et tout. Vous brûlez la maison. Vous faites tout. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Pour moi, vous allez rire comme ça. Tous morts et enterrés. Rien à foutre. D'accord ? Voilà. C'est comme ça que les gens deviennent rebelles ici dehors. Vous entendez que les gens deviennent rebelles ici dehors. Dans mon histoire, je la raconte ce matin. Je n'attends pas que quelqu'un la raconte pour moi. Donc c'est comme ça. Je suis combattante. Je suis patriote. Je suis dans ça. Et ce problème, je vais parler de ça. Vous avez montant. Parce que vous êtes les jaloux sorciers. Vous êtes là. La preuve, depuis que je suis allé conçu la maison au village, il n'avait pas éprouvé mon blanc. Je suis arrivé, le blanc m'a porté plein de terre. Il me réclame 1 200 000 francs en Suisse. Mon affaire en Suisse pour le monde juriste, le monde connaît. 8 ans avec ce monsieur, il m'a tout donné. Mais dès que je suis allé faire une petite case, il ne manque de rien du tout au village. Et tout. Je suis revenu les problèmes jusqu'à le blanc m'a porté plein. J'étais obligé de partir de la Suisse en catastrophe. Sinon, il m'a envoyé en prison pour revenir en France me chercher. Chaque fois qu'il vient au Cameroute, il vient pour faire un business et que je suis en contact avec vous, la sorcellerie commence. La seule personne qui me protégeait, c'était mon père. Il est mort en terre aujourd'hui. Si elle savait écouter ma mère. Mais comme je n'ai pas grandi à ma mère, elle ne l'écoutait pas. Mais c'est aujourd'hui qu'elle comprend que vous êtes les bons sorciers. Et ça ne m'étonne pas que vous ayez monté ce bon commission en Goubenouka. Parce que là-bas, à la présidence, nous on sait que vous avez de la présidence. Oui, les boules sont là-bas. Les nangas sont là-bas. Même fermes, vous l'avez de la toucher. C'est moi qui dis, je m'appelle Nyangôte-Sipalme-Mari-Ren-Gon-Mengalara-Venilo. Allez brûler tout mon village, si vous voulez. Je n'en ai rien à foutre. Donc, si vous pensez que, quand M. Biya va mourir, vous, un petit peuple comme vous. D'ailleurs, même que quand on parle des états, ici-là, vraiment, on compte les Zewondo, on compte les machins, on compte les nangas, même à la fin. Parce que vous êtes petits. Vous n'êtes même pas nombreux. Donc, vraiment, la guerre civile que vous voulez déclencher, là, on va finir avec vous facilement. Ah oui, parce que le génocide qu'il y a, dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ça va, on a déjà tuer les bambins, là-bas, là, fatiguez-vous les nangas, ça va être facile. Parce que vous allez vous attaquer les états, vous ne faites que tuer les prêtres. Vous tuer les prêtres. Les hommes de Dieu, vous tuer. Vous allez tuer trois hommes de Dieu. L'autre, oh, je suis dans l'eau. Toujours comme ça. Vous faites un crime après, oh, je suis dans l'eau. Vous êtes bêtes, le feu sort. Vous êtes bêtes. Les boulous sont plus nombreux que les nangas. Ce qui est ici, c'est ça. Dans la guerre tribale que vous voulez déclencher, là, que vous allez la déclencher, là-bas à étudier. Que les communes sachent qu'il y a la guerre à étudier depuis. Oui, 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 oui. La guerre de sucession, c'est grave. Sachez que les bâmes lesquels, eux, ils se préparent depuis des années. Les bâmes lesquels sont partout, jusqu'à dans nos villas. Ils ont fait les enfants partout. Ils vont vous finir au Cameroun. Je vous dis. On parle seulement là seulement pour parler qu'on est en haut, en haut. Tout le monde autour de lui a un bâmi. On est lié au bâmi. On mange le bâmi, on dort au bâmi. Même si on s'insulte ici, là, on est bâmi. Ils sont partout. Donc, ça va être facile de vous finir. Donc, s'il vous plaît, laissez M. Billard aller en tête tranquille. D'accord ? Masse, les nangas ne sont pas plus. Ils sont petits jusqu'à. Tu parles les nangas qui n'ont pas le... Tu comptes ceux qui n'ont pas le courant là-bas aux villages, qui ne sont au courant de rien. Que ce maman va aller mentir avec le plan sardine pour qu'ils votent. Tu comptes ceux-là ? Les nangas, on ne veut pas aller à l'est. On ne veut pas aller au centre non plus. Ils sont là comme ça. Vous êtes au pouvoir depuis des années. Il n'y a pas d'eau dans les villages. Il n'y a rien. Quand il y a une petite élite comme moi, comme ça, ils me lèvent, ils montent même les petits. Ils font les petits... Avec mes frères, ils me réunissent. On fait les petits championnats et tout, machin, tout. Vous qui êtes là-bas, vous ne nous soutenez même pas. Hein ? Vous ne nous soutenez même pour un simple petit championnat au village. Vous ne soutenez pas. Benam Ben. Benam Ben Dem. Oui. Benam Ben Dem. Benam Ben Dem. Oui, oui. Faut qu'on vous arrache le pouvoir là. Mieux, on remet le pouvoir là aux Aousa. Mieux, les Aousa reprennent la fesse. Mieux. Mieux. Mieux, les Aousa reprennent et on remet le corps d'Amandoua Yidjo. Sa femme et ses enfants au Cameroun. Parce que l'autre jour, l'autre est encore morte. Vous allez laisser qu'on l'enterre là-bas. Donc, vous avez peur que... Quand pour vous va finir là, vous irez en exil et que vous allez mourir, on va vous enterrer là-bas. Il va donc vous dire que les petits wèches de Ménan, les petits enfants de Ménan, même si on vous enterre, ils vont vous déterrer. Ils vont aller jeter vos corps dans les mers. Continuez avec vos plans que vous élaborez là. Vous allez lire là. C'est moi qui vous parle. Vous pouvez maintenant, vous faites ce que vous voulez avec eux. D'accord ? Voilà. Il nous fait foire déjà. Il nous fait foire ici d'accord ? Bon. Je ne prends pas ça. Je ne sais pas. Tu vas être curieux. Voilà. Passe. On a pensé que tu allais faire 10 km environ. Donc voilà mes gens, les gens veulent que la guerre civile déclenche au Cameroun. Moi, je vais vous faire la rase. Je ne veux pas participer à ça. Voilà. Je ne veux pas que les gens m'envoient passer dessus. Je me lave en public avec ça. Oui, 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 oui. Je lève mon nom, c'est ça. D'accord? Voilà. Donc vous avez intérêt que quand vous avez envoyé l'affaire chez le juge d'instruction, vous avez déjà vu une affaire que la police a lavé les membres, tout le monde a lavé les membres, tout le monde ne veut rien. Ah oui? Parce que les gens ne veulent pas que demain, après demain, ils aillent les rancunes au Cameroun. Libérez M. Amourbelle, on a compris que c'est vous. On qui suit ça? Oui, oui. On qui suit ça? Parce que même le juge d'instruction, il va crainer, crainer pour rien, vous perdez le temps. Et si quelque chose arrive à M. Amourbelle, vous voulez l'envoyer là, vous allez voir quelque chose. Vous avez intérêt à prier que rien ne lui arrive. C'est tout. C'est tout. Vous dites que vous ne sortez pas. Ils ont encore dit quoi là? Vous savez quoi, 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 quoi là, machin. Mais on a déjà entendu qu'on a plus de quelqu'un qui nous dit des choses pareilles. Vous n'avez aucune preuve, libérez-le. Libérez-le en qui suit ça. Mais c'est qui ça? Nous, on va tirer sur nous. Oui. On tire dans notre corps de camp. Mais le zolo. Ouf. Partons d'un mec. Maintenant, les nangers avec votre sale Kongosa à NMIREN. Eh! Eh! Vous savez que elle a toujours été une enfant bizarre. C'est bon. Donc, ce n'est pas à mon âge et maintenant qu'elle va changer. Oui, 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 oui. Une enfant spéciale, une enfant machin. Donc quand vous faites vos conneries, la forme est vide. Vous aurez dû demander à votre pute. Et ce n'est pas fini parce que si elle n'aimeraient pas mes choses. Eh, eh, 2025. Eh, maman. J'aurais même 100 pages contre vous. Je vais vous montrer que Facebook, c'est mon héritage. Ouais, ouais. Je vais vous faire ça dur, là, sur Facebook. Vous allez rester comme ça, là, vous allez comprendre. Parce que vous avez mal parti, parce que vous n'avez pas les chaînes de télévision. Vous n'avez pas les pages de Facebook. Vous n'avez pas de profil. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas connu. Vous n'avez aucune plateforme. La seule plateforme, la seule télévision qui vous a soutenu et tout, en 2018, c'était Vision 4. Oui, oui, c'était la chaîne de M. Amourba, qui était avec nous, les patriotes, sur le terrain. Donc, vous n'avez rien. Vous avez seulement l'argent d'avoir vos comptes que vous venez déposer ici. Vous envoyez vos filles déposer vos femmes et tout. Mais vous n'avez rien. Rien. 2025, c'est sur les réseaux sociaux. Et les patriotes, là, comment c'est... En tout cas, Le patriotisme, là, continuez à faire votre patriotisme, là, que vous êtes en danger de mort et tout. Les gens sont là, ils s'en fous de vous. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, M. Amourba, qui était avec nous. Qui les défendait ? Vous avez vu ce qu'ils l'ont fait ? Lui, il est milliardaire, hein ? Vous ne riez. Vous tuez comme les poulets. Vous savez ce qu'on a fait à Martinez ? On lui donne les informations. On lui dit, va faire, il n'est pas fait. Après, on le tue, là. T'as tiré même quoi, non ? Cristina. On a bol avec lui. En tout cas, les gens, voilà, m'ont directe ce qu'ils voulaient faire, voilà. Pour passer un message aux gens. Plein dit qu'ils sont en guerre. Ce n'est pas seulement avec eux. Les gens qu'ils connaissent. Moi-même, j'anglais au champ avec eux. Et en public, ils ne me cachent pas. Voilà, je suis sans domicile fixe. Donc aujourd'hui, je perds au Luxembourg. Demain, je perds en Italie. Après, demain, je perds en Espagne. Voilà. Sans domicile fixe en Europe. 30 ans, il n'y a jamais rien fait. Voilà. Il n'y a jamais rien fait par les papiers. Il n'y a jamais rien fait. Voilà. C'est bon comme ça. Il n'importe quoi. Voilà. Donc, les gens, je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous fais un petit soin. Je vous fais un petit soin. Je vous remercie. Et va gratter la peau. Oups. Là où ? Il est... Ma question. Bon, on pose un peu. Voilà ça. Vous savez que les gens, là. Ils vous disent quelque chose. Ha! Ils ne pouvaient pas libérer les hommes lois comme ça. Il fallait qu'on condamne nos hommes-lois pour quelque chose. C'est comme ça, c'est la guerre. On ne pouvait pas libérer nos hommes-lois. Si on libérait nos hommes-lois aujourd'hui, ça allait vraiment prouver à tout le monde que non, c'est eux qui ont organisé. Mais nous, on sait que c'est eux qui ont organisé. Donc, ils envoient nos hommes-lois. Ils envoient le paix et le coco. Donc, on libère tous les proches des hommes-lois qui étaient accusés et tout. Le dossier est vide. Le dossier est vide et vous jurez qu'il n'y a rien dans le dossier. Voilà. Tout à l'heure, Vepe de Long l'a expliqué. Le commissaire Zogo, il n'a pas pu faire le direct tout à l'heure. La fatigue, vous savez qu'on a veillé, nous tous on a veillé. Mais je vous jure que, allez sur toutes les pages des patriotes et tout, il n'y a rien sur les hommes-lois. Il n'y a rien sur lui. Donc, libérez les hommes-lois, s'il vous plaît. Libérez-le. Libérez. Parce que vous ne le libérez pas, les choses vont continuer de sortir. Et c'est honteux parce que, franchement, Papounet n'a pas besoin de ça. Son Excellence, M. Paul Biana n'a pas besoin de ça. Il n'est pas un peu divorcé où il est là. Le pauvre. Laissez le monsieur-là partir en paix. Il laisse le pouvoir à qui il va vouloir laisser ou bien il va donner. Mais le père, si tu m'écoutes, les gens qui sont proches du père, vous m'écoutez, remettez le pouvoir aux Aoussa. Si vous laissez le pouvoir aux Nanga, c'est moi la Nanga qui vous parle. Si vous laissez le pouvoir aux Nanga, il vous dit que vous allez voir quelque chose. Vous voyez, pour arracher le pouvoir, il y a des crimes bizarres. Nous, on savait qu'il y avait des choses bizarres et tout et tout. Mais on n'a jamais vécu ça. C'est le chromatisme. Ils partent faire les choses. Ils viennent en purée nous dire comment ils ont coupé quelqu'un de quelqu'un. Comment ils l'ont son domaine nous dire. Comment ils lui ont fait manger le caca. Comment ils l'ont baie. Ça, c'est la sorcerie. C'est les choses de la sorcerie. Vous pouvez venir en public et expliquer comment vous avez assassiné quelqu'un. Comme ça. Vous venez chromatiser les gens. Nous, on n'a pas dormi. Et vous voulez poser ça sur l'enfant de lui. Juste parce que vous êtes jaloux de lui. Parce que vous êtes très jaloux où vous êtes là. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Si vous êtes jaloux même de moi. Que votre pétasse me vole. Elle ne me remet pas. Vous ne faites pas qu'elle remet mes choses. Parce qu'il faut qu'elle n'évolue pas. Parce qu'il faut qu'elle mendie. Il faut qu'elle vienne supplier. C'est la jalousie aussi. Ah oui, vous l'envoie à mon école. Ce sont les jaloux. Ils ont laissé que les imbarme vol. Là, je suis chose de noyau. Ça veut dire qu'ils sont jaloux. Vous êtes jaloux de tout. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux d'amour. Vous êtes jaloux d'amour. en Libye. Parce que c'est un ami. Un père spirituel à moi. Qui sera. Comment on dit. Ouais. Inclonisé. Ouais. Et tout. Mieux. Vous êtes jaloux. Mieux. 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 Je deviens cabraliste. Tout ce qui est indien avec le RDPC là. Ceux qui ont les cartes de lecteurs déchirés. Prenez d'autres cartes. Mieux vous donnez même au SIF. Vous donnez même. Non. Mais par contre, comme toi, on peut pas te donner parce qu'on a un gain en vie. Voilà. On peut pas te donner parce que vraiment, tes gens exagèrent. Voilà. s'ils étaient polis, s'ils n'étaient pas autant haineux, on pourrait s'allier à eux, mais ils sont haineux, ils sont haineux, donc mieux on prend même un jeune, même qu'il vient, il va se mettre là, il y avait l'autre là, le petit, voilà la commune s'appelait, mais quoi là, et tout avec son parti politique, l'omignon comme ça là, et tout, mieux on se met encore derrière lui, on peut pas se mettre derrière vous, non, 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 et je dis que peut-être les prochaines là, vous pouvez encore passer, 5 ans, mais il va vous dire que dans 10 ans là, les gens auront les angloïdes partout, on va voir toutes vos choses là, toutes vos choses là, comme ça, et tout, et tout, machin, on ne va pas voter pour vous, il n'y aura plus moyen, de pirater ou de faire quoi que ce soit, alors, hier je vous ai partagé une boîte noire là, d'un tonton qui vit au Nigeria, hein, lui il a dit que si vous tentez, il va pirater tout, même les ordinateurs des ministères, et il ne rigole pas, parce que vous êtes là, vous jouez avec les gens, hein, c'est quoi ça, ouais, c'est des fausses analyses, ça, c'est, les fausses analyses, là, vous allez le libérer, mes gens, vous faites quoi aujourd'hui ? mes chers camaronnais, aujourd'hui, c'est le 3 mars 2023, et l'heure, c'est 18 et 30, que je vous adresse ce message, nous sommes au courant que les suspects de l'assassinat de Martinez-Zogo sont présentement au tribunal militaire, les Camaronnais sont au courant que les suspects de l'assassinat de Martinez-Zogo sont présentement au tribunal militaire. Nous sommes aussi au courant que ça, ce n'est pas la première fois qu'ils sont au tribunal militaire, ce n'est pas la deuxième fois qu'ils sont au tribunal militaire, nous sommes au courant de ce que M. N'Gong et la première dame fait pour retarder nos processus, pour que les gens-ci fassent le va-et-vient, va-et-vient, pour rester dans la détention jusqu'à ce qu'ils accomplissent, ce qu'ils ont planifié. Parce que le film qu'ils ont planifié dès le début, avant l'enlèvement, avant l'assassinat de Martinez-Zogo, les a échoués. Ils n'ont pas bien planifié cela. Et maintenant, ils sont bloqués. C'est pour cela que dans mon dernier sorti, le 24 février 2023, j'ai dit que l'enquête est dans l'embouteillage. Et je répète que l'enquête est dans l'embouteillage. Le vrai commanditaire qui est Ferdinand Gongo, le vrai commanditaire de l'assassinat de Martinez-Zogo qui est Ferdinand Gongo, est devenu l'enquêteur de son propre crime en persécutant et en plus suivant des innocents juste pour couvrir la vérité sous son propre crime. Envoyez le cœur. Je suis au courant que la dernière fois que ces innocents, oui, ils sont innocents. Monsieur Amogou Belinga est innocent. Monsieur Eko Eko est innocent. D'ailleurs même, Bruno Bidjan, il fait quoi là? Il fait quoi là? Pourquoi vous manifestez autant de jalousie contre Monsieur Amogou Belinga? Il se fait quoi? C'est son essencié. Donc pour être prospéré dans la vie, c'est un crime. Le Wanda. Pour être milliardaire dans la vie, c'est un crime. la dernière fois que les suspects étaient emmenés au tribunal militaire, il était question qu'ils devaient être libérés. Mais, le jour là, le jour là, un cinéma a pris lieu. Le jour là. Le commissaire de gouvernement est sous pression. N'Gongo ne veut pas que les gens se soient libérés. le commissaire de gouvernement n'a rien vu contre Amogou Belinga, contre Eko Eko, contre Bruno Budja et contre les autos. Sauf, sauf le bandit là, le criminel là, l'assassin là qui s'appelle Justin Bangwe. Sauf lui avec son équipe qui sont coupables. Le commissaire de gouvernement n'a rien vu contre lui. Il veut les libérer. Mais il y a des pressions qui viennent par l'homme détruit est confus. Et la dernière fois que ces gens étaient au tribunal militaire, il a éteint son téléphone parce que M. N'Gongo a essayé de lui joindre. Son téléphone était éteint. M. N'Gongo a envoyé des gens de lui rencontrer. Les gens sont quittés de la présidence. Je connais le numéro de multitude de la voiture. Je connais le numéro de téléphone. Je connais les noms. Ils sont à terre de la présidence. Vous venez voir le commissaire du gouvernement. Ces détails, je vous donnerai. Je sais. Ce n'est pas que j'aurai. Je sais. Il faut nous donner. Ils sont arrivés au tribunal militaire. Ils se sont présentés. Et puis, ils ont allé vers là le commissaire du gouvernement était. Et là, la première dame était au téléphone. Oui. La première dame était au téléphone pour parler au commissaire du gouvernement à travers le téléphone des militaires qui venaient de la présidence. Mwanda. Pour demander qu'on ne le dégare pas. Mme Chantabia, M. Kweko, vous avez fait quoi? Mwanda. M. M. Amugou Bélinga, vous avez fait quoi? Double Wanda. Le petit garçon Bruno Bidjan, vous avez fait quoi? Criple Wanda. Nous connaissons ce que vous planifiez avec Mw N'Gongo. Nous connaissons ce que vous faites par derri avec Mw N'Gongo. Tout le Cameroun connaît ce qui se passe entre vous, Mme Chantabia et Mw N'Gongo. Tout le Cameroun connaît. Sauf qu'ils ont peur de dire. Sauf qu'ils ne veulent pas dire. Mais tout le Cameroun, je répète, tout le Cameroun connaît exactement ce qui se passe entre vous et Mw N'Gongo. nous sommes hontés. Dieu va vous faire. Dieu va vous faire. Dieu va vous faire. Jeanne-Irene Bia ne pouvait pas faire ce que vous faites là. C'est ça? Oui. Si vous êtes première dame, si vous êtes la mère de la nation, vous devez vous comporter comme un maman responsable, comme un grand responsable. Vous salissez le nom du pays. Vous salissez l'image du Paul Bia. Vous salissez le nom de la place du premier, le bureau du premier dame. Vous sabotez votre mari. vous êtes même en position de faire de n'importe quoi. Juste pour protéger votre intérêt financier, intérêt émotionnel, intérêt politique avec Mw N'Gongo. Vous nous donnez la honte, madame. Vous nous donnez la honte. Oui. Vous vous menez dans des choses que vous n'avez pas la compétence. Vous appelez les enquêteurs pour donner les instructions. Vous appelez les juges et les magistrats pour donner les instructions pour ne pas libérer les gens qui sont innocents. Simplement parce que si les gens se sont libres, vos astrocités seront exposées. Si les gens se sont libres, vous ne serez pas ce que vous voulez être. C'est pour ça qu'on nous a condamné six mois. Répentez-vous. Je lance ce message aujourd'hui pour annoncer aux Camerounais, pour annoncer aux Camerounaises que moi, je vous ai dit que si les innocents, si Amogou et Amogou ne sont pas libérés aujourd'hui, moi, je vais pirater vos comptes. Je vais espionner vos comptes. Je vais traquer vos comptes. Très dangereux. Et je vais découvrir tous les contenus de vos comptes commençant par l'an 2022 jusqu'à nos jours. Tout ce qui s'est passé dans vos téléphones, tout ce qui s'est passé dans vos laptops, tout ce qui s'est passé dans vos appareils électroniques, moi, sur ce son compte, je vais les pirater. Je vais les espionner. je vais les traquer et je vais recouvrir les contenus, les vocales, les vidéos, les SMS, les photos et toutes les transactions qui s'est passées dans cet appareil. Je dis, même si vous avez supprimé cela, je vais faire, je vais amener ça au lieu public pour que toutes les camerounaises voient ce qui se passe. Et si vous me provoquez, je vais commencer de pirater à partir de 2010 à nos jours si vous me provoquez. Et vous êtes dans mon liste, vous êtes presque 100 dans mon liste, commençant par la première dame. Commençant par la première dame et le SGPR et tout et tout. Vous êtes dans mon liste. Et vous, madame la musicienne, vous, madame la musicienne, je ne vais pas gâter votre carrière. je ne vais pas gâter votre carrière. Vos rapports, hier, à partir de 22h, jusqu'à presque deux heures, vous étiez au téléphone avec le grand footballeur et vous parlez de cette affaire. Je vous avise, si vous ne voulez pas exposer la vérité, je vais vous exposer et que personne ne dit pas que je ne les avais pas visé. j'étire vos horaires parce que je vais faire sortir tous les détails, même vos vies intimes. Moi, je vais les faire sortir. C'est dans mon domaine. Nous sommes au pays de Sabat, Sabat, maintenant, c'est gâté. Donc, je dis à tous les Cameroonais, quand cela va arriver, que personne ne dit pas que je ne l'ai pas dit. Parce que si vous voulez, si vous voulez, si vous déclare. Oui, parce que quand cette vérité sera exposée, même des choses qui n'ont aucun lieu avec Martine Zougou, ça sera exposé. Et le monde entier, c'est parce que j'aime mon pays. C'est pour cela que j'ai décidé d'être posé dans tout ce que je fais. Mais sinon, j'ai déjà commencé le travail dont je vous menace ce que je vais faire. Quand un aveugle vous menace qui va jeter un pied vers vous, sachez déjà que ce n'est pas un pied qui va chercher, c'est déjà entre ses mains. Et ce n'est pas un seul pied. Il peut avoir plus un dans ses mains. Il va lancer n'importe qui s'apprend. Donc je ne parlais pas de choses que je ne suis pas sûr. Je parlais de choses que je sais. Je parlais de choses que quand ça va s'est passé. Tout le monde saura que Sors le courant avait déjà dit. Libérez les maris de gens que vous avez mis en prison. Libérez-le. Si vous ne voulez pas qu'on expose tout, libérez-le. Vous voulez vous prenez ça comme une menace? Oui, c'est une menace. Mais je vous avise avant de faire ce qu'il veut faire. Pour l'intérêt de mon pays. n'importe qui que ça prend ça prend. C'est clair. On dit souvent que ça va gâter ça se gâte une fois. Vous voulez gâter le pays? Le Cameroun vous appartient? Ça appartient à nos touches. Donc j'envoie ce message aux Camerouns. Aujourd'hui c'est le dernier jour que vous avez pour faire ce qui est bon pour vous. Sinon tout sera dehors. J'ai mis ma sécurité en place. Je suis au courant. Vous avez d'abord essayé de me kidnapper en légérien. Il y a des semaines j'ai échappé. Il y a des quatre jours vous avez envoyé notre équipe. Je les ai appris la leçon de Lévy. Envoyez encore notre équipe. Envoyez encore notre équipe. Vous croyez que je suis mouche qu'on peut prendre n'importe comment? Faites ça là-bas, pas ici, là où je suis. Le Cameroun nous appartient tous. Ça n'appartient pas à certains groupes de personnes seules. Mes enfants aussi ont le droit d'être ministre dans ce pays. Les enfants des pauvres aussi ont qui choisit parmi les amis, parmi les frères, parmi les coupins, coupines. Non, ça ne va plus se passer comme ça. Nous allons changer ce pays. Si vous voulez, si vous voulez qu'on met tout dehors, on va mettre tout dehors. Il faut mettre le paix. Le peuple a besoin de connaître. J'attends un accord venant de la présidence, de l'année du président. Et si cet accord ne vient pas, je ne pas me assure mon père, si cet accord ne vient pas, je vais demander l'autorisation du peuple et le soutien du peuple de nous permettre de faire ce que je veux faire. Le supprimer dans votre téléphone, ce n'est pas supprimer dans le cloud. Et je vais monter dans le cloud avec mon expertise, je vais faire descendre cela et le monde entier va écouter, le monde entier va voir, le monde entier va lire, le monde entier saura ce qui se passe à travers vos portables, à travers vos ordinateurs. Ne me ne pas, je ne vais pas entier dans les ordinataires du ministère, je peux le faire, je ne vais pas, ne ne poussez pas sur le mur, je vous juge au nom de ma mère qui est dans le tombe, je vais faire ce que j'ai promis à faire. Vous avez la dernière opportunité, M. N'Gongo, je vais vous exposer. Je son plus grand paix va s'arriver. Ammougou Belinga, Eko Eko, Bruno Bidjan et le reste, ils seront libérés. Ils seront libérés. Mais toi, M. N'Gongo, commence déjà à t'apprêter. Parce que la même façon qu'avant d'arrêter les gens, vous avez déjà prêté les chambres au sein des. Avant de les arrêter, vous avez déjà prêté les habits. avant de les arrêter, vous avez apprêté tout. Les chambres vous ont aménagé tout. Vos chambres aussi vous attendent à Kondegi, M. M. N'Gongo. Oui. Vous les employés de M. Ammougou Belinga, vous les posez des questions bêtes à ce qui concerne le meuble état. Il a eu l'agent où? Il fait son argent comment? Vous êtes jaloux de la richesse de ce monsieur? Ça, c'est quel j'ai de sorcellerie ça? Au lieu de poser des questions qui concerne la sorcellerie de Martine Zogo, vous commencez de poser des questions de lignes 95, lignes 65, 94, 65 et tous les lignes et vous posez des questions qui concerne la source de finances de M. Bélinga ça, quel lien avec Martine Zogo? C'est pour prouver que vous êtes bête ça, quel lien? Vous dites que vous faites les enquêtes? Plus d'un mois aujourd'hui vous êtes sur le même dossier? Vous n'arrivez pas à trouver les communiquaires les vins comme à d'autres? Vous nous nous sommes les pygmets vraiment? Vous dites que éco éco pas ça, c'est des bêtises ça. Éco éco qui n'a pas reçu Justin Ndangwe presque trois mois avant l'assassinat de Maitner Zugo. Il a donc donné 150 mille commandes pour acheter le cabran. Ils se sont trouvés au restaurant, ils se sont rencontrés dans un bar avec Justin Ndangwe alors qu'ils travaillent dans le même endroit. Éco éco n'a pas reçu Justin Ndangwe excusez-moi de cela presque trois mois avant l'enlèvement de Maitner Zugo. Il a donc parlé de l'enlèvement ou l'assassinat de Maitner Zugo. Par quelle manière? Il n'y a aucune trace dans son téléphone. Ils ne sont pas rencontrés pendant trois mois avant l'assassinat. Il est donc coupable comment? De Wanda. Éco éco qui ne croit même pas à Justin Ndangwe. C'est pour cela qu'au delà du fait que Justin Ndangwe est le directeur d'opération éco éco a nommé un coordinateur dans le département d'opération qui est le supérieur de Justin Ndangwe. On vient arrêter éco éco qui connaît le coordinateur d'opération on dit qu'il ne connaît pas le conseil numéro un on dit qu'il ne connaît pas le agent de éco 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 connaît déjà donc je vous avise je reviendrai vers vous d'ici la fin de la journée de demain j'ai des choses à vous dire même si vous les libérez aujourd'hui ou les libérez demain ou les libé n'importe comment j'ai des choses à c'est jamais tu es n'importe comment on va vous exposer que dieu bénisse le cameron amen que dieu bénisse son excellence c'est pas bien que dieu bénisse amen vous voyez donc comment on vous manipule voilà ce monsieur docteur sur c'est cela qui est un ambazonnier mais il dit que dieu bénisse son excellent monsieur Paul bien ça veut tout dit ça veut voilà un ambazonnier on dit ici qu'un ambazon le docteur sur ceci c'est un ambazonnier il dit que dieu a béni son excellence monsieur Paul bien ça veut tout dire non vous nous avez que menti comment mais ça c'est qui ça le père faut s'ancrer ça faut me s'ancrer moi il dans ma boîte rouge je plus pas c'est moi je suis dans m'a tué on a envoyé leur pute ici là il m'a volé donc je n'ai pas d'agent je n'ai pas d'enfant sans domicile fixe rien donc je suis la mort voilà donc il faut me sentir que père partage comme ça partage ça vous saurez que quand il demandait mes choses pour travailler c'était pour m'occuper voilà maintenant que sur chômage et mon nouveau travail c'est partager vos choses voilà c'est comme ça bim t voilà vous riez pas quand vous entendez que les gens partent soir s'exploser dans les bombes là-bas que c'est comme ça les gens sont là comme ça la pétasse m'a volé vous avez entendu que une fille te vole tes enfants ont le pouvoir ils ont tout tes tantes sont là ils ne disent rien il faut moins jusqu'à la fille appelle la pierre ton balle de ton père la poubelle la fille appelle tes diplômes que la poubelle vous allez faire quoi vous n'allez pas faire comme moi mais tu peux marcher nuit la route il faut qu'elle parle qu'elle dise où y'a mes choses ben ben jete quand j'ai mis là bien non son oui 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 m'en fou de celui et que quelqu'un n'a pas son téléphone pour m'appeler voilà ce n'est pas la peine de m'appeler parce que vous avez fait dix ans de ma vie partir à la poubelle a donné ça parce que vous aurez pu faire en fait que quand les enfants ont les problèmes vous appelez les enfants même comme les dit c'est votre pute vous aurez dû appeler votre pute dire à votre pute que celle là c'est notre enfant qu'est ce qui se passe avec elle remet lui ses affaires il y a quoi ce n'a pas où elle d'accord il l'appelait lui dit que remet les chuta c'est ma nièce oui c'est l'enfant de elle machin vous n'avez pas fait il devient un baso une fois contre vous voilà votre Cameroun je m'en fous d'accord il y a les papiers qui peuvent me permettre de voyager de votre pays voilà mon père mort c'était la le reste je m'en fous d'accord voilà bon mes gens j'attends que le tonton m'envoie l'autre message je mets dans la boîte je le partage ce soir c'est comme ça c'est la guerre je suis en contact direct avec les ambazoniens bisous